J'ai perdu 26 kilos. J'ai perdu 8 kilos en 3 mois. J'ai perdu en tout 22 kilos sur une période d'un an. J'ai perdu 33 kilos. J'ai perdu 32 kilos en 6 mois. J'ai perdu 24 kilos en 2 ans. 39 kilos en moins. J'ai perdu 31 kilos en 8 mois. J'ai perdu 5 kilos pour l'instant en 2 mois et demi. J'ai perdu 40 kilos en 1 an. J'ai perdu entre 15 et 20 kilos. Depuis janvier, j'ai perdu 25 kilos. J'ai réussi à perdre 10 kilos en 4 mois. J'ai perdu en totalité 22 kilos. J'ai perdu 6 kilos en 1 mois. Maigrir, c'est avant tout apprendre à manger mieux, c'est-à-dire savoir choisir les bons aliments, connaître les bonnes associations et veiller à toujours prendre des repas équilibrés. Je pense que c'est facile à suivre pour tout le monde, oui. C'est bien détaillé, on est aidé. Très honnêtement, ce régime-là, moi je ne l'ai pas pris comme un régime. C'est plutôt une nouvelle façon de manger sans se priver. On n'a pas l'impression qu'on est au régime. Rien n'est interdit. Tout est une question de quantité. Vous pourrez par exemple vous faire plaisir en mangeant des pâtes ou des pommes de terre, à condition bien sûr de savoir rester raisonnable. Forcément, on ne peut pas être au régime tout le temps. Il y a forcément des moments où on fait des écarts, où on a envie de se faire plaisir, où on a besoin de se faire plaisir. C'est vrai que de temps en temps, le week-end, je me fais un petit peu plaisir en restant raisonnable et tout se passe bien. En régime contraignant, on n'a pas du tout rien. Il n'y a rien d'interdit, on mange de tout. On n'est pas dans un régime restrictif avec des aliments interdits. Moi, les plans de repas, j'étais même plutôt surprise parce qu'au final, je mangeais plus qu'avant. Et vraiment, ce qui est très pratique avec cette méthode, c'est qu'on peut rattraper ces écarts dès le lendemain. L'idée, c'est vraiment comment on rattrape les écarts et comment on enlève cette espèce de culpabilité dès qu'on mange un bout de gâteau. Pour moi, savoir maigrir, c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire. Sur Savoir Maigrir, vous n'avez pas à redouter la monotonie des repas de régime cabillaud et pinard. Nos menus vont vous offrir des recettes faciles, colorées et savoureuses pour que vous vous mettiez toujours à table en famille avec plaisir. Je me suis remis à découvrir, à redécouvrir les saveurs. Et là, j'ai découvert énormément de choses que je ne connaissais pas. On peut se faire plaisir, manger ce qu'on a envie, on peut rattraper si on a fait un écart. Un régime correctement suivi produit obligatoirement des résultats. Pas forcément à deux ou trois jours d'écart, mais au bout de 15 jours, c'est certain. J'arrive mieux à me déplacer, mieux à faire du sport, mieux à bouger. Je me sens vraiment bien. Le fait de pouvoir reprendre soin de moi aussi, de pouvoir me rhabiller. J'ai retrouvé la joie de vivre. Oui, les gens me disent que j'ai perdu, que je me suis affinée, que je suis mieux. C'est plaisant aussi de plaire aux gens. Je me fais plaisir aussi à porter des vêtements, à me maquiller un peu plus. Les autres nous abordent plus facilement parce que soi-même, on se sent mieux dans sa tête. Tous les jours, on me dit « Qu'est-ce que t'as fait ? T'as fondu ! Ça te va bien ! » Maintenant, je cours deux autres fois par semaine pendant une heure, une heure et demie. Je dirais que je me sens mieux dans mon corps et plus tonique. Gagner en souplesse, en flexibilité. J'ai repris confiance en moi, je me sens beaucoup plus à l'aise. Je peux me rhabiller. Le diabète, le cholestérol et l'hypertension ne connaît plus. Je bouge mieux et puis du coup, je me sens mieux dans ma peau. Si vous avez une vraie motivation pour maigrir et la volonté de le faire sans privation et sans frustration, alors je vous invite à faire un bout de chemin ensemble en direction de l'objectif de poids qui est le vôtre.